Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je commence par poser une question. Que représentent ces deux images ? Alors nous avons deux images. Voici la première, la deuxième. Donc que représentent ces deux images ? Alors dans un premier temps, ça représente quoi ? Dans un premier temps, on ne va donner que le nom. Donc on va dire garçon. Et là c'est fille. Alors, garçon, fille, ce sont deux noms. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux noms. On ne va pas parler des verbes et des adjectifs, etc. On va parler des noms. Alors, garçon, est-ce qu'on dit quel petit mot fait-on précéder, par exemple, à garçon ? Est-ce qu'on dit le garçon, un garçon ? Ou bien on dit la garçon, un garçon ? Donc on dit le garçon, un garçon, un garçon. Et pour le nom fille, alors qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit le fille, un fille ? Ou bien la fille, une fille ? Donc on dit la fille, ou bien on dit une fille. Alors, pourquoi cette différence ? Pourquoi ici on a mis devant le nom garçon le et un ? On peut dire le garçon, on peut dire un garçon. Et là, on a la et une. Ben tout simplement parce que garçon est une personne de sexe masculin. Fille est une personne de sexe féminin. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le masculin et le féminin. Par exemple, là c'est un stylo. On dit le stylo, un stylo. Et non pas la stylo, un stylo. Donc les noms ont un genre. On dit les noms ont un genre. Quand on parle du genre, donc c'est masculin ou féminin. Alors je dévoile la leçon d'aujourd'hui. Le masculin et le féminin, c'est une leçon de grammaire. Livre de l'élève, classe CE1. Page 46. Alors la rubrique, dans la rubrique avant de commencer, on te demande de donner deux noms de métier, souvent faits par des hommes, et deux autres noms de métier, souvent faits par des femmes. Alors, par exemple, si je te demande qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier, tu vas me dire, c'est un professeur, c'est un mécanicien, c'est un chauffeur, c'est un menuisier. Donc on va présenter les deux métiers faits souvent par des hommes. Donc les hommes peuvent être des mécaniciens. Donc on dit un mécanicien, le mécanicien. On peut trouver aussi un autre métier, le chauffeur, un chauffeur. Pour les métiers de femmes, on peut dire la maîtresse, une maîtresse. On peut dire la secrétaire, une secrétaire. Alors comme vous l'avez remarqué, devant les métiers, les noms de métiers exercés par les hommes, on met un et le. Et pour, comme ici par exemple, le chauffeur, un chauffeur, pour les métiers exercés par des femmes, on dit la, une, la, une. Alors, dans la rubrique j'observe et j'élabore, classe dans le tableau, ici. Donc vous pouvez le reproduire sur vos cahiers sur lesquels vous travaillez. Et on va classer dans le tableau, quand tu en parles, tu dis il. Alors quand tu parles de cette personne, donc c'est un grand-père, c'est un homme, on va dire, c'est un homme. Quand tu parles d'un homme, est-ce que tu vas dire il ou elle ? Donc par exemple, il rit ou bien elle rit. Est-ce qu'on va dire il rit ou bien elle rit ? Donc c'est une personne de sexe masculin, on dit. Il rit, il, l'homme, il. La femme, il ou elle, donc c'est elle. Le garçon, il, le garçon, ou bien un garçon. La fille ou une fille, quand on parle d'elle, d'une fille, on dit elle. Elle regarde, je ne sais pas, elle regarde le jardin. Alors c'est un animal contré, un animal qui a des mamelles, donc c'est une chèvre. On dit la chèvre, une chèvre. Donc quand on parle de cet animal, on dit elle. Elle broute de l'herbe, par exemple. Et là, comme vous le voyez avec une barbiche là, c'est un bouc. C'est le mâle. Femelle, mâle. Masculin, féminin. Alors, quels petits mots sont devant les noms de la colonne de gauche ? La colonne de gauche, c'est celle-ci. Donc on dit le ou la. Un ou une. L'homme, la femme, un homme, une femme. Quels petits mots sont devant les noms de la colonne de gauche ? Donc c'est un, une, le, la. Des fois, l'apostrophe. Quels petits mots sont devant les noms de la colonne de droite ? La colonne de droite, c'est celle-ci. Donc on dit une et la. Alors je retiens. Tous les noms sont masculins ou féminins. Ben oui. La règle, le crayon, le stylo, la voiture, un mur, le tableau, la craie. Tous les noms sont masculins ou féminins. Ou bien tu peux trouver le et un ou bien la et une. Les personnes, comme ici. Les animaux, la chèvre, le bouc. Mais aussi les objets. Par exemple, le stylo, un stylo. Une règle, la règle. Les plantes aussi. On dit une rose. Un arbre. On dit qu'ils ont un genre. Les noms ont un genre masculin ou féminin. Le genre, c'est ça. Le genre, c'est quand on parle du masculin et du féminin. Par exemple, le stylo. Le genre de stylo, c'est masculin. Le stylo. On reconnaît le genre du nom donc au petit mot. Au petit mot qui précède le nom. On reconnaît le genre de ce nom. Par exemple, secrétaire. On va dire que c'est un nom féminin. Pourquoi ? Eh bien parce que là, on met devant le nom féminin. Et là, vous avez un mécanicien. Parce que mécanicien est un nom féminin. Je dois mettre un ou le. Un mécanicien ou le mécanicien. Donc, on reconnaît le genre du nom au petit mot placé devant lui. Quels sont ces petits mots ? Eh bien, c'est un, le, une, la. Un, le, le nom est masculin. Le ballon, un arbre, un jardin, un ballon, un maître, etc. Quand on dit une, la, le nom est féminin. La chaise, une baleine, une règle, une fille. On peut deviner le genre des noms de personne. Par exemple, si on n'avait pas là et que j'entends grand-mère, on peut deviner que c'est un nom féminin. Le genre de ce nom est féminin. Le policier, hein, même s'il n'y a pas le, le policier me dit que c'est un nom masculin. On ne peut pas deviner le genre des choses. Ah. Par exemple, je prends, je prends, je ne sais pas, par exemple, ça, je vais dire, est-ce que je veux dire le scotch ou la scotch ? Donc, c'est le scotch. Alors, si tu veux savoir le nom, le genre d'un nom que tu ne connais pas, eh bien, tu dois consulter un dictionnaire et il faut les apprendre par cœur. Alors, maintenant, on sait que le nom de cet objet est scotch et on dit le scotch et non pas une scotch. Alors, je m'entraîne, dis si ces noms sont masculins ou féminins. Le chien. Alors, il y a le. Regardez, le. Donc, on doit regarder le mot qui précède le nom pour décider si le nom est masculin ou féminin. Le, c'est masculin. Le, c'est masculin. Le vent. La neige, c'est féminin parce qu'il y a la. Une, c'est féminin parce qu'il y a une. Le cinéma. Trois, le, donc c'est un nom masculin. La chienne, c'est féminin. La pluie, c'est féminin. Un ouragan, regardez, un, c'est masculin. Le nuage, le, c'est masculin. Alors, en t'aidant des petits mots écrits devant les noms, classe les noms de ces objets dans le tableau. Une porte. Est-ce que c'est un nom masculin ou un nom féminin ? On regarde, le petit mot qui précède, c'est une. Donc, c'est un nom féminin. Féminin. Masculin. Féminin. Masculin. Masculin. Féminin. 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 Masculin. Barre l'intrus dans chaque liste. Alors, observez bien le petit mot qui précède. Le vent, un nuage, le froid, la neige, un ouragan. Alors, regardez. Alors, regardez. Masculin. 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 Féminin. Masculin. Tous les noms sont masculins, sauf la neige. Donc, je barre la neige. Alors, regardez la liste B. B. Une tempête, la pluie, le ciel, la grève. Féminin. 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 Masculin. Féminin. Donc, c'est le nom ciel. Le ciel. Parce que c'est masculin, les autres sont féminins. Un morse, un manteau, un parapluie, un bonnet. Une veste, un tricot. Masculin. 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 Féminin. Donc, je barre une veste. Écris sur ton cahier deux noms masculins et deux noms féminins des objets de ta classe. Dans une classe, on peut trouver, par exemple, un crayon. Une règle. Un crayon, c'est masculin. On peut écrire un crayon. Une règle, c'est féminin. On ajoute un autre nom masculin. On peut dire, par exemple, un bureau. Le bureau du maître. Un bureau, c'est masculin. On peut trouver aussi un nom féminin. Donc, une. Une. Une quoi ? Une trousse. Voilà. À très bientôt.